Je vous rappelle donc qu'on est en plein dans les dégâts commis par la faute d'Adam et Chava. Adam et Chava ont faute et ont été incités par le Nahash et à chacun des protagonistes, la Kadosh Baruch Hu réserve, comment dire, une... Alors, à peu près il s'appelle une Kala, contribue par malédiction, mais sans arrêt, Rashi a beaucoup assisté sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une malédiction au sens Harry Potter du terme. Il n'y a pas dit Harry Potter, Rashi, mais il s'agit ici d'une réparation. Il y a eu des dégâts qui ont été commis, et bien, première des choses, on va essayer de réparer. Ça, c'est donc, ça rappelle beaucoup le grand principe de Rebecca Hobson, qui dit qu'il a, comment dire, quand il était jeune, il a été énormément inspiré par une rabbinique qui avait perdu son avis et qui régulièrement proposait aux familles de recevoir de temps en temps les enfants pour s'en occuper, gratuitement. Donc, une grand-mère comme ça, il se rappelle qu'il était venu avec son frère et qu'il avait, comment dire, qu'il s'est amusé à la balle à l'intérieur de la maison, et puis sans faire esprit, il a jeté la balle vers une très belle, comment dire, bibliothèque. Il a pété la vitre. Il ne savait plus où se mettre, parce que c'est une veuve. Il l'avait tout simplement, comment dire, il avait tout simplement fait des dégâts, quoi, et il ne savait plus où se mettre. Il a dit qu'elle m'a donné la plus belle leçon d'éducation de ma vie, c'est tout ça qui a fait que je suis devenu un éducateur. Au lieu de venir me faire une morale sur le champ, j'étais tout honteux. J'étais complètement, je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus quoi dire. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est venue à la carvalée, et elle m'a dit, vas-y, tiens, allez, ramasse. Je veux dire, conséquence directe, on ne stigmatise pas, on n'incrimine pas. Il est suffisamment honteux pour ne pas avoir besoin de faire la morale, il a compris que son acte est terrible. Alors, il ne reste plus que maintenant à réparer. Ça, tu penses à qui se passe ici ? Il n'y a pas, si vous voulez, une diatribe de Kadosh Barokou, espèce de chenapan, espèce d'imbécile, etc. Maintenant, on va gérer la gestion des choses. On avait dit que toute la gestion, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au niveau de ta créativité, les choses vont penser. C'est créativité au niveau de l'être féminin, créativité au niveau de l'être masculin. Et on avait fait préciser, grâce à cette remarque géniale de Ravirch, que lorsqu'on arrive au chapitre 3, verset numéro 17, ici dans le document, Parce que tu as écouté la voix de ton épouse, Alors que je t'avais ordonné de ne pas manger. La terre sera maudite. Alors, à cause de toi, littéralement, Et c'est avec difficulté. C'est ce qu'il dit à l'homme. Et à l'homme, indique que ça a été le premier à qui on s'est adressé. Bien qu'au niveau de l'ordonnancement des versets, le premier qui apparaît dans la punition, c'est le serpent. Mais comme le serpent, le texte me dit, « Tu seras plus maudit que les autres animaux. » On n'a jamais vu que les autres animaux ont été maudits, puisqu'ils n'ont pas fauté. Donc on en déduit qu'il y a eu une malédiction qui s'est abattue sur le monde avant le serpent. Et ça corrobore le fait que le texte me dit, « Où la dame ? Et à l'homme, surtout ! » « Il avait déjà géré l'homme, il avait déjà géré la femme. » Donc en fait, tu vois dans ton ordre, « Serpent, femme, homme », qui veut dire que l'homme a été frappé en premier, a été corrigé en premier, la femme en deuxième, et le serpent qui remplit son panier, le dernier qui remplit son panier, en dernier. Et donc lui, par rapport à tous les types de malédictions qui vont s'abattre sur le monde, il va être celui qui sera le plus maudit. Voilà un petit peu comment on avait construit la structure. Alors là, maintenant, il nous reste donc à déterminer ce verset. Le texte nous dit dans le verset numéro 16, « Ouais, c'est assez subtil, on va essayer de le faire ensemble. » « Et à l'homme qui l'a dit, « Puisque tu as écouté la voix de ton épouse, tu as mangé de cet arbre, alors que cet arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger, mais il mène de lui, « Avoura à Adama. » « Elle sera maudite à Adama. » « Ba avourerah. » « La terre sera maudite. » « Ba avourerah. » A priori, on pourrait dire, « A cause de toi. » « Be itsevam tochalena kolimireira. » « Que tu la mangeras kolimireira toujours de tes filles. » À vous de jouer. Quelles sont les questions avant Rachi ? Pour essayer d'anticiper Rachi. D'abord, je vous donne une petite remarque très subtile de Rav Hirsch. Il y a deux façons de dire « à cause » en éboulant. Comment tu dis « à cause » ? Rav Hirsch. Rav Hirsch, c'est pour. À cause de. Biglal, qui a dit ? Très bien. Vous avez l'air très bien. Biglal, c'est « à cause de ». Les gens traduisent par « à cause de ». Mais Rav Hirsch dit « non, c'est pas à cause d'eux. » C'est pour toi. Biglal, ça veut dire « à cause de toi, voilà le problème. » Maintenant, là, on fait quelque chose qui va t'aider dans les conséquences. Ba avourerah. C'est pour t'aider. Donc, c'est tout de suite un changement total d'optique. Il ne s'agit pas ici d'une correction au sens « punition du terme ». Il s'agit ici d'une correction au sens « amélioration des choses ». Ba avourerah. Tu vas y gagner. Ça, c'est donc la première remarque au niveau de Rav Hirsch. Ensuite, qu'est-ce que vous remarquez dans ce verset ? C'est que la clara, elle frappe la terre et pas là. Oh, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a une sorte de détournement de cible. Celui qui a frouté, c'est l'homme. Et c'est la terre qui va en pâtir. C'est donc la première remarque à faire. Je vais juste lire la suite de cette malédiction, de cette correction. Dans le verset numéro 18, « Des cotes vedardat tatsmiakhlach » « Cotes vedardat » c'est vraiment des ronces et des épines. « Cotes vedardat tatsmiakhlach » vont, comment dire, germer pour toi. « Verkhalta et tesevasade » tu mangeras la, comment dire, et tesevasade, la verdure du champ. Je mets ces deux versets en filiation. La terre est maudite et les, comment dire, les ronces et les épines vont pousser pour toi et tu ne mangeras que de la verdure. Ça c'est donc ce qui est marqué ici. On va essayer de répondre à la question de notre ami, de notre ami Ariel. Regardez un peu ce que « Dirashi » au niveau du verset numéro 17. Donc on est ici en bas. « Dirashi » « Ta'alelechad varim arurim » C'est quoi la malédiction de la terre ? C'est que cette même terre, elle va porter des choses qui sont maudites. « Kégons, vouvim » « Des mouches » « Ou parouchim » « Parouches » ce sont des... Ce sont des scarabées, ce sont des... Comment dire de... Des choses qui grouillent. Comment ça s'appelle parouches ? Parouches, c'est une sorte de grosse puce. « Vene marim » et des fourmis. Premier point. « Machal yot se le tabutra'a » « Ve aburyod bekelalot she'dim she'enak me'em » Je donne un exemple. Lorsqu'un individu a mal tourné, on a tendance à venir maudire les saints qui l'ont allaité. C'est-à-dire maudire sa maman. Qu'est-ce que dit Rashi ? Rashi est basé sur deux moments. Il y a un premier moment dans lequel il vient nous dire c'est quoi la malédiction de la terre ? C'est qu'en fait, cette terre, elle va porter... Oh, que soit une terre, une belle terre comme ça, pure. Elle sera bourrée d'insectes. Ouais. Tout ce qui s'appelle... Tout ce qui s'appelle l'ordre des fourmis, de toutes ces choses qui... Qui sont là, en fait, pour finalement profiter des tiges, pour profiter des graines qui vont venir abîmer toute ta récolte. Donc, cette terre-même. Ce que dit ici Rashi, en quoi c'est important ? Qu'est-ce que ça ajoute ? Qu'est-ce que Rashi en nous disant qu'en fait, la malédiction va porter sur toute cette vermine qui sera concomitante à la terre ? Qu'est-ce que vient nous dire ici Rashi ? C'est du long terme. C'est du long terme, c'est très juste ensuite. C'est vraiment la terre qui plante. Oh, exactement. On aurait pu penser que, quelle est la malédiction de la terre ? C'est le fait que quand tu plantes, tu récupères des choses sauvages. Tu as des orties à la place de l'herbe. Tu as des ronces à la place de fruits d'ébrois. On va te dire que le verset qui est marqué ici n'est pas une sorte de tête de chapitre. Tu sais quoi ? Maintenant, on aborde la malédiction de la terre. C'est quoi ? Donc tu auras des ronces et des épules. Non, non. Le texte vient te dire qu'en tant que la terre elle-même, avant même de parler de sa production, la terre elle-même, elle sera, comment dire, plus lente de parasites. Qui vient de te parasiter la terre avant même de parler des tiges. Avant même de parler du fait que tu vas devoir te piquer pour aller récupérer tes fraises ou tes, je ne sais pas, ou ta récote. Il y aura en permanence un potentiel de sauvage. Ça, c'est un aspect au niveau de la production. Mais avant même, la production de la terre elle-même, elle est plus pure. Donc c'est déjà exactement ce que veut dire ici Rashi. Il veut nous enlever de l'idée qu'il y a ici un effet de tête de chapitre. Et cet effet de tête de chapitre pourrait t'amener à penser qu'en fait, c'est une sorte de... comment dire de... un effet d'annonce. Non, chaque mot est marqué dans la Torah vaut son pesant au niveau des conséquences. Donc là, c'est ce que veut dire Rashi. Deuxième point, Rashi, c'est la première partie de nous dire quelle est la malédiction propre de la terre. Deuxième point, de répondre à la question finalement de notre ami Ariane. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait la terre ? C'est Reuven qui frotte et c'est Shimon qui écoffe. Ça veut dire quoi ? Où est-ce qu'on a vu ça ? De la même façon que vous avez dit pour le sein, le sort du sein. Oui, c'est ça qui va... C'est l'arbre. À cause de l'arbre, il a frotté. Il maudit la terre. Oui, mais c'est lui qui a décidé. L'arbre, il n'a pas dit viens me manger. Il n'a pas dit viens me croquer. Comment ? Non, il prend la mère. Ça veut dire que... C'est-à-dire qu'il vient rendre compte de ce phénomène d'injustice. C'est-à-dire que la mère, elle est innocente. On va l'accuser d'avoir allaité son bébé. Maintenant que l'enfant soit devenu un toka, ce n'est pas de sa faute. Mais, sous-entendu, il y a ici quelque chose que l'on revoit dans le schéma de l'accusation qu'on porte à Élimère, la mère d'un terroriste. On l'accuse d'avoir mis au nom de ce terroriste. Alors, maintenant, ça ne répond pas à la question. C'est encore injuste. Apparemment, Rachid vient rendre compte de la question d'un réel. Pourquoi ? Faites passer le coup de finir. Pourquoi, si c'est l'homme qui faute avec son libre-arbitre, c'est la terre qui doit morfler ? Pourquoi c'est l'homme ? Réponse, c'est comme ça que ça se passe. Comme un terroriste, on accuse la mère innocente. Mais là, il n'a pas répondu. J'ai posé, il y a une question qui est posée par Ariel, mais qui devrait être la question sous-jacente de Rachid, auquel il semble faire attention, puisqu'il vient nous dire « C'est comme ça que ça se passe. » Mais tu n'as pas répondu. Elle n'est pas innocente. Elle a raté son éducation. Oui, mais on ne vient pas accuser l'éducation, c'est ça qui est paradoxal. On vient accuser les saints qui ont allaité cet enfant. Depuis le début. On va dire depuis le début elle a voté. Ce n'était pas un terroriste snake. Ce n'était pas « Fuel Metal Jacket » « Born to Kill » ce n'était pas ça. Qu'est-ce qui se travaille là ? Puisque Rachid apparemment semble répondre, sans répondre, je répète, on a une construction du Rachid. Première des choses, ce qu'a dit Odélia Très justement, c'est que la maladie sur la terre n'est pas une maladie sur la terre qui ne se traduit que par des ronces. C'est-à-dire que dans ce que tu sèmes, tu vas récupérer des ronces. À l'intérieur même, des racines, elles vont être attaquées par des puces, par des fourmis, par des fourmilières, par des millions de... Tous ces occupants, tous ces indigènes de la nature, vont venir occuper. Donc il y a en tant que tel. Maintenant, question, pourquoi tu viens frapper la terre alors que c'est l'homme qui est concerné ? Élément de réponse, malheureux. Alors, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe, mais ça ne fait pas bien dire. Non, ça veut dire. Dans l'acception des individus, c'est-à-dire, Rashi ne va pas justifier ce qui se passe, mais il nous décrit la façon dont les gens vont vivre cette chose. C'est-à-dire, au lieu, et c'est presque un Rashi pédagogique, au lieu, au lieu, de se concentrer sur la véritable origine, les personnes auront tendance à essayer de trouver une source qui n'est pas coupable. Ça veut dire, Akkadosh Barohu, dans son schéma, il n'est pas dans l'injustice, parce que la réponse à pourquoi c'est la terre qui morphe alors que c'est l'homme qui doit morpher, parce qu'en faisant morpher la terre, il fait morpher l'âme. Puisque lui, il aura une difficulté pour manger. Donc en fait, on a répondu à la question de l'injustice. C'est que finalement, la terre, elle est là pour permettre à l'homme de se constituer, de se développer, de se déployer. Maintenant, je t'enlève ton outil. Donc oui, l'homme est frappé par ça. Il n'y a pas une personnification de la terre. Mais nous dit Rashi, il fait gaffe. Les gens auront tendance dans la vie lorsqu'il y a un problème, X, à essayer de trouver une source, Y, qui n'est que la source de l'existence d'une chose et non pas de l'existence du problème. Donc Rashi nous renseigne sur la lecture psychologique des conséquences d'une faute. On va chercher ailleurs alors qu'il faut chercher les véritables sources. Vous comprenez ce qu'il veut dire ici Rashi ou pas ? Il ne vient pas répondre à ta question. Parce que ta question peut répondre facilement. Ouais, ça a l'air comme ça à une sorte de... Merci. Non, moi c'est bon. ça a l'air d'un problème d'injustice, de déplacement de cible, mais en fin de compte, pas au niveau de la Terre. Mais lorsque, nous dit Rashi, il y aura une sorte de fasciste tendance dans la vie à ce que lorsqu'il y a un problème, à essayer de trouver une source profonde, une source lointaine, alors que le problème est beaucoup plus en face de chez nous. C'est ça que j'appelle un Rashi extrêmement pédagogique. D'accord ? On est clair ou pas ? C'est bon ou pas ? Rashi construit en deux moments. Premier moment, je t'explique qu'est-ce qu'elle est véritable qu'elle a de la Terre. Deuxième moment, ah, tu vas me poser la question pourquoi c'est elle. La réponse est très simple. Parce que c'est l'homme qui va être par écocher, c'est-à-dire l'homme qui va être le premier déficitaire de ce qui se passe. Mais sachez une chose, c'est que il n'y a pas ici ce qui se passe de façon générale d'accuser la source d'une chose et non pas la source du problème provoqué par la chose. C'est un petit peu ce que je veux dire ici, Rashi. Je continue dans le verset numéro 18. Alors, Rashi me dit la suivante, je répète, et des ronces et des orties. Tatsimiach l'ar, Tatsimiach l'ar, elle va te produire. La terre, nous dit Rashi, c'est-à-dire, c'est la terre qui est le sujet de ce verbe. C'est la terre qui va te produire kotz et dardar. Kotz des piques et dardar des orties. Des ronces et orties. Donc, kotz et dardar est le complément d'objet direct. Tatsimiach l'ar, elle, la nature, va te faire germer pour toi, kotz et dardar des ronces et des piques. C'est-à-dire qu'en fait, ce que veut dire ici, Rashi, c'est que tout ce que tu vas récupérer, il ne sera pas prêt à l'emploi. Tu vas obligé d'apporter une modification, une élaboration de ce que tu vas planter. C'est-à-dire que ici encore, tu vois que la mécanique grince. Le moteur est toujours rouillé. Normalement, tu plantais quelque chose, ça te sort quelque chose. Là, ça te sort quelque chose avec une enveloppe qui est toujours compliquée et qu'il faut toujours gérer. Ça, c'est le premier point à attraper maintenant. Juste au niveau de la sémantique proposée par un virge, cote, c'est le dardard. Cote, donc il va rentrer si vous voulez dans la sémantique. C'est quoi cote ? On va dire, c'est quoi ? C'est une épine, exactement. Une épine. Et la racine, c'est quoi de cote ? C'est une épine. C'est une épine. C'est une épine. Comment ? La fin. La fin, c'est la frontière. Ouais, pas mal. Le quetz, comment dire, nous dit, comment dire, comment dire, le ravirche. Quetz veut dire venashim ketzba. C'est quoi ketzba ? Venafshenu katzé balekham akelokel. Vous vous rappelez ça ? Venafshenu, notre âme, katzé, est écurée. Ve'ekatzu, mitzre'im, ipené ben yisraël. Les Égyptiens étaient écurés par les Juifs. Les Juifs ont commencé, on en parlait tout à l'heure, à être écurés par la même. Ce pas complètement démonté. Ça faisait quoi que dire que ketz, c'est le pic, vient le kotz, c'est le pic, ketz, racine, indique le dégoût, et kaits, c'est l'été. Alors le ravirche va dire la jeu suivante, que tout ça, comment dire, est lié à ce qu'on appelle un dégoût. C'est quoi le dégoût du kaits de l'été ? C'est que, en été, le fruit, lorsqu'il demeure un peu trop sur l'arbre, il commence à trop mûrir, il devient tout simplement écoeuré par son système d'alimentation. Il tombe. C'est le kaits. Le kaits, c'est un moment du moment auquel il faut couper les choses. Le kotz, c'est quelque chose qui te rebute. Qui te rebute. C'est-à-dire que tu es, comment dire, tu es rebuté par la présence d'un pic. Toujours en avidée. Et ketz, c'est le dégoût, c'est la même chose. Donc, kotz, c'est quelque chose qui te rebute, tu vas éviter de te piquer, qui s'y frotte, s'y pique. Dar, dar, c'est l'inverse. Dar, en hébreu, c'est quoi, dar, dar ? Dar, c'est quoi la dur ? Habiter. Et c'est quoi, dar, dar ? C'est habiter, habiter. Donc, ce n'est pas une redondance. Ça veut dire que c'est quelque chose qui, lorsque tu mets ta main, tu n'as pas pu sortir. Il t'englobe. Donc, il y a un effet ici de, à la fois, de répulsion, du kotz, et de, et qu'une fois que tu as touché, alors tu ne peux pas, c'est un peu les orties, tu ne peux pas les enlever. C'est donc ce à quoi l'homme est condamné. Est-ce qu'il n'y a pas une question qui surgit avant de lire Hachim ? S'il n'y a que des orties, qu'est-ce qu'on mange ? Alors, il ne s'est pas... Non, on ne te dit qu'il n'y a que des orties. C'est-à-dire que tu plantes et tu dois faire un tri. Tu dois séparer en permanence le grain de livret. C'est ce qu'il y a marqué ici. Alors, ça veut dire quoi ? Ça ne vous paraît pas bizarre ? Merde, ça ne se mange pas. Non. Ça s'appelle être un végétarien. Mangez que des salades. Mais ça, c'est exactement l'état que l'homme avait avant la faute. Parce qu'il était végétarien. Ce n'est qu'à partir de Noach qu'on aura la permission de manger des... de manger des... de la viande. Oui, la viande. Donc, ça veut dire que là, apparemment, ça ne change rien, on change. Il n'y a rien qui a changé. Sauf que l'homme, maintenant, il doit faire quelque chose pour... L'élaboration. Alors, regarde ce que dit Hachim. Demande Hachim. Oumakala hizo, demande Hachim. En quoi c'est une clé là ? Valo, ben braha ne marlo, inéna t'a t'il l'achem et kol esèv zorea zera. Puisqu'on va même dans la braha, avant la faute, Hachim lui dit, inéna t'a t'il l'achem, je vous donne et kol esèv zorea zera. Je vous donne toute la... Pardon, la verdure. Tu as dit, excepté... Oui, d'accord. Donc maintenant, il se retrouve avec le même delta. Il avait avant le champ libre sur le monde végétal, sauf le ex-adahat. Maintenant, il a goûté au ex-adahat, il se retrouve encore avec, voilà, la rata et le ex-adahat. Je te donne la permission de prendre tous les ex-adahat. Donc finalement, j'ai rien perdu au change. Compré le problème de Hachim ou pas ? C'est un peu ce qu'elle voulait dire, je crois. Je crois que c'est ça, c'est pour ça que j'hésite. Comment dire ? Tu ne pourras récupérer comme et ça va servir cette verdure du champ que celle qui sera abîmée par tout ce que tu auras récupéré. Elle sera... Elle aura véhiculé cette herbe à la fois l'aspect de tous les occupants de la terre et le fait que ce que tu as planté, tu n'auras jamais le retour sur investissement par rapport à ce que tu as planté. Donc, c'est plus une clala. C'est une... C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, tu te retrouves avec la même non de choses que tu manges, mais elles ont perdu totalement leur serveur. Elles ont perdu totalement leur densité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte d'effet d'homonyme. L'homme se retrouve à ranger de l'herbe et plus de lui-même. C'est la différence entre un très grand restaurant et du junk food. Ça s'appelle la nourriture, ça s'appelle la verdure, mais cette verdure, elle est tout simplement, comment dire, insipide. Puisqu'insipide, elle est repoussante. Donc, c'est ça que veut dire ici, Râchis, c'est pas une remise à niveau, c'est au contraire, prise de conscience, que cette même chance que tu avais, donc c'est presque une sorte de rappel à l'homme lorsqu'il doit trier cette terre, lorsqu'il doit séparer le grain de l'ivraie, c'est que finalement, ouais, je suis réduit à manger la même chose que je mangeais, qui n'a de communauté que de non, et non pas de ce que je mangeais. Il y a une différence entre l'homonyme qui se met en place. Donc, après, c'est une forme d'héronie là-dedans. Tu mangeras la même chose qu'avant, sous-entendu, avec tout ce que ça incorpore comme problème. Donc, voilà ce qui se passe au niveau de ce cas-là. Le texte dit, je continue, je le répète. Je le répète. Alors, traduction, c'est la face. Et le « ir » je veux dire que ce n'est pas « panim », ce n'est pas la face. Il y a deux façons de dire comment dire la face. Il y a face qui s'appelle ma façade, enfin, ma... comment dire, mon faciès, panim. Et « apéha », c'est quelque chose qui dépasse la dimension physique. C'est mon faciès avec l'éclat qui est derrière, avec tout ce que je transpire en fonction de mon caractère. Le « apéha », nous dit le « ravirsch », c'est quelque chose qui, comment dire, qui est presque de l'ordre de l'intellectuel. Ça veut dire que ton investissement ne sera pas simplement des muscles, ça ne sera pas simplement que tu vas avoir le, comment dire, le visage critiqué parce que tu vas devoir dépenser un labeur. Nous dit le ravirsch, tu auras... ça ne va suer pas qu'au niveau physique, ça va suer au niveau intellectuel. Ça va être complexe. Tu vas devoir élaborer des stratégies pour pouvoir attaquer. Donc, c'est un peu... tout ceci jahit dans les différences entre « panim » et « apaim ». Ouais. Le « apaïha », « apaïha » ta face, mais ce n'est pas la face au niveau physique, c'est une face au niveau de tout ton caractère. Ton caractère va suer. Ouais. « Tochal l'echem », tu mangeras de l'echem, du pain. « Al-shuvera la'adama » jusqu'à ce que tu reviennes à la terre, qui m'émenu l'oukarta, d'où tu as été pris, qui afar ata vera la fata chouf, car tu as de la poussière et tu retourneras à la poussière. Puis, remarque aussi au niveau sémantique, comment dire, de « ravinuch », « l'echem », c'est le pain, qui désigne la mini-reture, et c'est la même racine que… « l'air » « milchama », exactement, c'est la guerre. C'est la guerre, « struggle », « milchama », c'est la guerre. « milchama », c'est la guerre, ouais. En fait, parce que fondamentalement, on fait la guerre pour du pain, pour la subsistance. Donc, on est ici dans ce qui s'appelle l'ossature de la subsistance d'un individu qui est l'echem. L'echem, et c'est à partir de là que se logent toutes les luttes entre les individus. Donc, il y a un passage très intéressant pour ceux qui veulent s'amuser, qui parlent du socialisme et du communisme, en rapport à ça. Parce que l'echem, milchama, elle est l'une des classes. Donc, c'est déjà qu'on trouve ce petit clin d'œil. Alors, « b'dzat abératochal l'echem hachuvécha ala adama ki mimenu lukarta ki hafaratev ala fachachoz ». Point. Maintenant, on attaque le passage du nom de Hava. Le dit le texte, « vaikra a adam shem ishto Hava ki hi haita em kol chai ». Ouais. Je répète, « vaikra a adam, l'homme a appelé shem ishto le nom de son épouse Hava ». On connaît son F, donc ça vient de Hava. « ki hi haita em kol chai ». À vous de jouer. C'est la mère de l'espoir. Pardon, la mère, c'est le chai de toute la vie. Toutes les vies, pardon. Donc les animaux aussi, c'est la mère des animaux ? Non. Chai, si c'est toute vie, ça peut être... Nefesh. Nefesh. C'est le nefesh. C'est ça, ce qu'on appelle la pulsion de vie qui se trouve chez les animaux. Hava, s'il s'agit de l'humanité. C'est quoi la pulsion ? Pardon. Adam a appelé le nom de son épouse Hava, ki hi haita em kol chai, car elle était la mère kol chai de toute vie. À vous de jouer, essayez de comprendre ce qui est marqué ici et surtout de le comprendre de façon contextuelle. Attendez, on va même lire la suite du verset, la suite des versets, de façon à ce qu'on ait une... on est verset numéro 21, euh, 22. On va un peu la promulguer les choses pour essayer de comprendre les choses dans leur contexte. Jusqu'à présent, on a parlé des kralotes du serpent, de la femme et de l'homme qui sont en fait en ordre inverse en vérité. Après, la Torah vient nous dire que l'homme va donner un nom à son épouse qui s'appelle Hava. Elle sera la mère de toute la vie. Le texte nous dit va y'a sachem et le kim le adam ou il j'to kot not or va y'a l'abishem. Hachem, verset numéro 21, va faire à l'homme ou il j'to à son épouse kot not or des kot not, des habits or de peau va y'a l'abishem et il les a revêtus. Pour l'instant, on récupère les informations pour les traiter. Après le nom, on parle ici de la vie. va y'a l'abishem va y'a l'abishem. Il va le répudier, enfin comment dire, le renvoyer. Le renvoyer. L'ishloar c'est envoyer, chaliar c'est l'envoyer. Et va y'a l'abishem. Il va le renvoyer du jardin du délice. La avod et à Adama pour travailler la terre à Shaloukarmishem dont il a été pris. Oui, lieu duquel il a été pris. Va y'a l'abishem et à Adam il a expulsé l'homme. Va y'a l'abishem et il l'a fait résider au sud du Gan Eden. Et nous dit le texte et il va placer des chérubins ainsi que l'âme du glaive qui se retourne. On expliquera ce concept. L'ishmoor et derer etzraim de façon à garder le chemin donc l'entrée du derer qui mène au l'arbre de la vie. Voilà un petit peu la chronologie des choses. Les malédictions on va proposer des corrections. le nom de Ève Ève et Adam sont sapés par Hachem ils sont habillés par Hachem et ensuite Hachem décide tout simplement de vu le danger potentiel que représente l'homme dans sa connaissance du bien et du mal il est absolument nécessaire de l'écarter de le renvoyer renvoyer du Genéden lui et son épouse de le loger Bikédem pourquoi j'ai dit au sud Bikédem à l'est excusez-moi c'est à l'est Bikédem c'est à l'est Kedem c'est à l'est il expulse l'homme et la femme et passe à prendre une expulsion emballée du forme qui est plus est il met des barrières de protection quel est le danger ? on dit le danger qui représente quel danger ? 2 dit le texte voilà dans le contexte le peur qu'il touche à l'heure de la vie il deviendrait éternel ils ont déjà touché alors très bien à quoi il est touché ? l'heure du bien et du mal oh l'heure du bien et du mal ouais et c'est quoi l'extraînement ? l'heure de la vie l'heure de l'éternité donc c'est pas la même chose donc ils auraient annulé la punition en fait qu'ils ont eu ils auraient ? là ils ont reçu le fait qu'ils peuvent mourir ils ont la punition comme maintenant ils sont mortels alors c'est un gros problème ça c'est un gros problème est-ce que le fait d'avoir goûté à l'arbre du fruit défendu les rend mortels ? c'est pas écrit ça c'est pas écrit Hachem justifie ouais on n'a pas dit qu'ils étaient mortels pour l'instant on ne sait pas comment ils sont mais Hachem justifie l'expulsion parce qu'ils risquent de toucher au magot il y a comme dit qu'il y a la faratave et la faratash dans le pinceau qui est clète donc tu veux dire que maintenant ils sont devenus mortels mais ils n'étaient pas ok c'était prévenu de toute façon puisque Hachem il leur avait dit le jour où tu en mangeras tu le morras ok donc il y a même plusieurs arguments Délia et Néthaneh vous avez plusieurs arguments intéressants à regarder on va essayer de réfléchir de la façon suivante vous dites que l'homme était immortel la preuve c'est lorsque Hachem les enjoint de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal il dit du jour où tu en mangeras tu mourras donc l'homme il est mortel il est il était mortel et il devient mortel et là maintenant ça a l'air cohérent il y a un arbre de la vie qui revienne à l'état ancestral sauf que cet arbre de la vie n'apparaît pas que maintenant il en apparaît depuis le début il avait deux orbs comment ? il n'y en avait pas deux orbs parce qu'il s'était déjà immortel il existait il a été mentionné mais lorsqu'on a fait la description du Ghan il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal et le etsakhaïm et le maharad va dire qu'il s'agit d'un même arbre avec deux trous de baobab je ne sais pas comment on appelle ça trouver le le désordre que vous voulez mais il y a un point intéressant qui a appris l'arbre de Forman c'est que si tu regardes par rapport au référentiel etsada'at l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu dis puisque si tu le manges tu deviens mortel ça veut dire que tu es mais si tu te rebas par rapport au référentiel etsakhaïm etsakhaïm donne quoi ? il est mortel ils sont déjà immortels ils ne sont pas mortels mais s'il est là donc de façon relative oui c'est le même peut-être oui mais c'est le même avec deux troncs c'est à dire et c'est là en fait qu'il amène avec la mécanique quantique qu'on arrive à comprendre oui parce qu'en fait vous savez le camp de chat de Schrödinger un chat peut être à la fois vivant et mort au même moment ça dépend si tu regardes vous savez que grâce c'est une équation qu'il a mise en place c'est grâce à ça qu'on a des smartphones super rapides parce qu'en fait grâce à la mécanique quantique c'est pas zéro ou un ça peut être et zéro et un en même temps c'est pas ou ouais donc comment non mais il faut jouer pacman quoi il faut être un petit derrière l'écran d'accord donc en tout cas c'est dire ce paradoxe ouais l'homme est-il mortel je sais pas ça dépend d'un référent c'est une demande juste il avait une interdiction il avait deux âmes ou c'est bon on n'a pas parlé l'interdiction est d'un phara ok donc pourquoi là maintenant c'est un danger pourquoi maintenant c'est un danger il n'a pas redonné l'interdiction comment mais apparemment parce que ça donne l'éternité vu que maintenant ils auraient dit ils doivent devenir mortels parce que ça il représente un danger pour l'humanité non pas pour ça c'est un danger non je sais pas pourquoi il est mortel c'est un peu en guise de punition non non c'est sûr c'est une punition c'est sûr c'est une réparation comme l'homme est fauteur c'est mauvais pour lui de rester immortel mais tu dis ça en soi mais il n'a pas marqué ça dans le texte il faisait bien non tu n'as pas le droit non tu peux le dire mais non tu as raison tu peux le dire comme ça mais vu que le texte te donne une raison de peur qu'il touche l'est-ce-raïm on ne te dit pas pourquoi mais on a peur qu'il devienne immortel mais pourquoi on a peur qu'il devienne immortel parce qu'il a touché l'autre non mais là tu es dans un cercle vicieux de non mais si on prend le sujet autrement il a eu une miss-va c'est de faire ce que demande à Hraïm c'est-à-dire de ne pas toucher l'art ouais ok si l'arbre de la vie qu'est-ce que c'est le temps et que c'est les sabres de ses vie ça veut dire que c'est un futur donc à partir du moment où il respecte le fait de ne pas manger l'arbre de la vie pour être éternel ça veut dire qu'il est dans un un état qui n'est pas forcément celui-ci c'est-à-dire qu'il n'est pas éternel c'est sûr qu'il n'est plus éternel maintenant on l'a démontré même avant c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de temps mais sous-entendu c'est conditionné au fait qu'il ne touche pas d'arbre c'est-à-dire qu'il ne faute pas alors que puisqu'il faute il devient il n'y a pas de notion d'éternité qui s'oppose justement je n'ai pas suivi on reprend ce qui est top c'est quelque chose qui a du futur c'est une axiome que tu top ça veut dire c'est adéquat pas forcément qu'il y a du futur mais c'est adéquat ce qui est top ce qui est bon c'est quoi c'est top moi c'est pour ça que je t'apprends ce qui est top c'est quelque chose qui a un potentiel tu peux tu peux donner cette définition philosophique si tu veux Rachid traduit top dans les textes non non j'ai pas de soucis pour l'instant dans la démarche de Rachid c'est dire adéquat il y a Rachid le premier top qui existe c'est le premier jour Rachid il a vu que c'est top il a vu que c'est bien et Rachid explique que c'était adéquat c'est exactement ça je peux dire check sur le business plan oui ça veut dire quelque part on va bien s'il y a un futur parce que c'est bon alors que l'impact de ça c'est la mort après on va pas raconter d'autres sujets non j'entends je veux juste que coller à Rachid non la rucose tu m'as conné si jamais il touche à l'art de la connaissance il n'y a pas de futur quelque part il est mortel de fait mais de toute façon si jamais il touche il touche à l'art à l'unbre de l'éternité de la vie ça veut dire que puisqu'il a cette possibilité là de tendre vers l'éternité c'est-à-dire qu'il n'est pas éternel à ce moment c'est sûr ça c'est sûr si je regarde l'arbre de la vie je comprends que il n'y a pas de difficulté non ben non parce que ça dépend quel arbre je regarde c'est une relativité mais c'est des deux côtés en fait il n'est pas éternel non non parce que Hachem lui dit maintenant tu peux dire ça des deux côtés il n'est pas éternel mais je parle avant la faute je parle aussi avant la faute avant la faute Hachem lui dit si tu manges tu mourras donc il est éternel tant qu'il ne mange pas il est éternel mais Hachem te dit l'inverse non c'est une éternité conditionnelle ou conditionnée au fait que respecte la méthode que je te demande mais tant qu'il respecte il est éternel non pourquoi il a c'est la question c'est la question c'est paradoxe c'est pour une mise à l'épreuve c'est pour une mise à l'épreuve c'est ce qu'il avait si tu commences à dire qu'il savait alors on fait comme si il savait pas Hachem parce que sinon on est foutus est-ce que c'est pas une mise à l'épreuve si tu connais la faute du chine et de salaire non je disais peut-être que c'est une mise à l'épreuve quel livre ? une mise à l'épreuve c'est comme un test en fait l'art de la vie mais maintenant il n'a plus cet art de la vie tu parles avant la faute ou après la faute après la faute après la faute il est tchow Hachem ne veut pas il n'y a plus de test il bloque il bloque avec deux systèmes les vêtements non non les vêtements c'est autre chose c'est avant de bloquer mais quand il les expulse il y a des anges et il y a un glaive il ne faut pas qu'on explique la symbolique de ce glaive on essaie de faire une fin de parcours bon ça c'est ce qui se passe ici maintenant j'attends de votre part une question avant de voir Hachem reprenez tout ce qu'on a vu comme élément comme brique première chose il y a eu la création de l'homme la création de la femme la faute des deux incités par le serpent il y a la punition des trois serpent femme et homme et là donc on nous dit qu'Hachem qu'Adam a donné un nom à Hava Hachem les habille les deux et ensuite hasta la vista vous virez du canédène qui va être protégé par deux armes un le glaive deux les chérubins qu'est-ce qu'il a pris ? il y a une chance que la persécutation de la vie se fait par sa femme alors qu'avant c'était l'éternité se fait par la femme alors qu'avant c'était avec l'âme pas mal joli il y a de l'idée thanks il y a de l'idée pas mal maintenant regardez vous comprenez ici un autre chemin qui leur donne qui lui non ? non mon problème c'est la place de du nom de Hava ouais à ce moment là précisément il est pas loin notre ami Roméo non non je veux pas la réponse déjà qu'on soit d'accord sur la question tout le monde comprend la question tout le monde répond la question mais quel rapport quel rapport avec le nom de Hava je vous explique il y a un désordre dans ces versets si je peux me permettre de parler ainsi il faudrait qu'on va trouver un désordre mais tu m'as parlé quelle aurait été la cohérence logique littéraire si vous voulez tu m'as parlé de la création d'hommes de la femme de leur faute de leur punition alors on va jusqu'au bout après la punition il y a quoi ? la sortie expulsion éventuellement tu les habilles tu les habilles et après ciao quel rapport avec le nom de Hava c'est peut-être par reconnaissance envers Dieu de nous avoir les servis pas mal il y a de l'idée il y a de l'idée Roméo vas-y il y aurait une apparaissance est-ce qu'on est d'accord tous sur la question il y a quelque chose qui arrive à dire on dirait que d'un coup boum un spot publicitaire elle s'appelle Hava il n'y avait pas de nom il n'y avait pas de nom avant c'est possible qu'il n'y avait pas de nom pourquoi maintenant il surgit ce nom pourquoi maintenant il surgit ce nom elle ne s'est pas appelée avant tu comprends le problème ou pas oui ou pas Delia tu n'as pas l'air je ne suis pas très grandi alors vas-y reprends le film non le film de la joie tu vois il y a un truc qui est bizarre c'est comme une sorte de pavé dans la barre ouais c'est ta main ouais ouais il n'y a pas sa place cette phrase ce n'est pas sûr comment dire 20 mais pas sa place c'est un peu accusateur c'est pour dire viens à toi c'est un peu de ta faute que ah donc quand tu l'appelles tu dis c'est ta faute ouais bien elle s'appelle culpabilité parce qu'ils ne se font plus la dernière elle a besoin mais c'est pas paradoxal il est marqué M.Colkheim la mère de la vie ça implique que c'est la femme qui lui donnera la vie c'est ce qui est marqué oui mais c'est pourquoi on le dit maintenant pendant c'est plus utile que ça c'est que au départ il y a un homme et une femme ouais et ils sont entre guillemets uniques ils sont que tous les deux alors que puisque maintenant le fait que la femme elle puisse donner la vie avoir des enfants elle ne sera plus la seule femme donc il est obligé de la nommer attends mais pourquoi il ne peut pas avoir des enfants avant non c'est pas ça c'est qu'au départ pour moi on ne sait rien comme il va y avoir d'autres enfants objection à votre honneur on verra à Rachi plus tard au milieu de votre honneur je t'arrête tout de suite les enfants sont nés avant la faute c'est génial ils vont apparaître après dans le texte mais Rachi nous fait un petit clin d'oeil en disant je veux bien merci Khazak attend 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 je vais juste que parce que c'est un peu insupportable ici on dirait du on dirait du colombo ouais c'est un autre connaissance alors je l'explique la chronologie exacte l'homme et la femme ont été créés ils se sont rencontrés ils ont eu une union ils ont mis au monde Khaïn et Harrel le serpent les a vus en union il a été jaloux et c'est là qu'il est intervenu et il va comment dire provoquer Rava et tout ce que vous connaissez ça veut dire que tout ce qu'on a vu ici souffre de plein d'estérix il y a plein de choses qui se sont passées avant Khaïn et Abel sont nés et la Brite Mila les You You les Chimpalipachis ouais alors ils sont nés adultes évidemment c'était pas comme aujourd'hui ouais mais tout tout s'est passé comment dire un vendredi et Rav Shabbat et comment dire Adam va faire Tshuva va composer un Mismore c'est pas le Mismore Shéli et un Mashabbat d'où le haut de la chaîne ça fait du bien de dire merci à Hachem parce que Hachem a accepté cette chose donc tout s'est passé dans un espace-temps on va appeler ça comme vous voulez du vendredi et là ce que l'on voit c'est ultérieur à la naissance du Khaïn Abel c'est très important vous savez pourquoi ? parce que la lecture chrétienne de la Bible dans le Saint Testament c'est de lire au kilomètre et donc quand ils disent au kilomètre ils disent voilà une fois que l'homme a fauté il a reçu dans la figure lui le serpent et la femme ils vont être expulsés avec une méga protection fichée je sais pas comment t'appelles ça du galé d'alou plus au contact avec le monde de la spiritualité à ce moment-là vient le chapitre numéro 4 on finit j'irai de le voir Ve'adam regardez à ce niveau-là d'Alet Ve'adam Yada et Trava et l'homme a conçu avec la femme il a connu son âme il a eu une relation avec elle et donc la lecture chrétienne de l'Ancien Testament regarde une fois qu'ils ont chuté de leur piédestal spirituel et une fois qu'ils sont dans une opacité d'accéder au monde spirituel qu'est-ce qu'ils font pour la relation sexuelle ? donc on voit bien à quel point la relation sexuelle est quelque chose qui est le produit de la faute mais si tu lis la chine qu'on lira ce prochain de cette chaîne tu te rends compte qu'aucun rapport la relation sexuelle s'est faite avant la faute et donc il n'y a rien de malin là-dedans c'est une lecture complètement incroyable Rashi il écrit ça en 1040 tout est démontré parce que vous voyez bien que Ve'adam et Ada c'est ce même Vav conversif qui veut dire et depuis longtemps Adam a réconçu avec Ravante d'accord donc juste je remets bien les espèces de monde je connais bien le puzzle la vraie chronologie c'est l'homme qui crée la femme Hachem crée l'homme et la femme ils ont une union ils ont des enfants ils ont deux enfants c'est Marie elle a eu deux enfants ensuite le Nakash démolit tout une fois qu'il démolit tout alors ciao tout le monde s'en va me protège le Gedevé tout cas ta question apparemment on dirait vraiment que Hava il n'y avait pas de nom parce que là je regarde le Gedevé c'est par exemple 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 très bien donc apparemment peut-être que ça va j'ai maintenant on va voir ce que veut dire Hachim Odélia j'ai une question c'est peut-être un détail le serpentil et le héros ça va paraître l'important bonne question je ne sais pas je savais qu'on allait coller me coller pas coller les têtes mais me coller je sentais Romain Rott il avait préparé le terrain très bonne question non mais mieux que ça et qu'aider à la veille dans tout ça je te rapprocher pour parler de la question tu comprends je suis un rabbin bah oui et après tu pointes sur le Hachim et Kain et Abel qui sont nés dans le Gan Eden eux aussi ils virent les enfants et les enfants paient pour leurs parents en tout cas ils vont avec leurs parents du coup pour leurs parents lui d'ailleurs quand il va s'enfuir il n'a pas s'enfuir puisqu'il n'est plus dans le Gan Eden il va s'enfuir à l'est du Gan Eden encore une fois à l'est c'est vrai dans une terre qui s'appelle l'Ethernole maintenant regardez on va recoller les morceaux si vous pouvez mettre il y avait une question non Odélia quand il a posé il a dit est-ce qu'ils sont vraiment nés dans le Gan Eden peut-être qu'ils ont été construits dans le Gan Eden alors très bonne question on verra en rachis plus tard ça c'est une question bon après je ne suis pas collé vous avez été sans bien avec moi non alors c'est très intéressant l'homme on va voir que l'homme est né à l'extérieur du Gan Eden et le texte va nous dire que Hachem va prendre l'homme comme tu prends une balle ou un briquet il va le placer dans le Gan Eden on vient ici tu vas là-bas comme ça on essaie d'expliquer c'est quoi ce qui est pour un objet pas pour un homme il va le placer dans le Gan Eden en revanche c'est une fois qu'il est présent dans le Gan Eden que toute l'histoire des animaux de la numérisation des animaux commence et c'est là qu'il va avoir Hava donc Hava est né dans le Gan Eden et c'est une des preuves qu'amène je crois le Rabbeinu Bechayy ou le Rizal je vais référer donc deux grands maîtres soit le XIIe siècle soit le XVIe siècle alors le Zalman de la Kabbalah dit que non c'est Rabbeinu Bechayy le Rizal dit que étant donné que l'être féminin est né dans le Gan Eden pour elle la spiritualité c'est facile c'est un peu comme Obélix elle est tombée dans l'armée c'est facile pour elle elle a un wifi avec Hachem par opposition à l'homme à qui on a dû vendre l'affaire Hachem indique une incitation Hachem a été obligé de lui vendre l'affaire on essaie d'expliquer pourquoi on a besoin de vendre l'affaire pour rentrer au Gan Eden c'est un autre Rashi d'accord je ne vais pas tout vous faire donc en tout cas là une chose est sûre on a une première éthique qui est la suivante le nom de Hava il intervient apparemment tombe comme un cheveu dans la soupe il est anachronique c'est là dessus que Rashi va bâtir sa théorie enfin sa théorie il s'inspire de la Torah orale et nous dit ici Rashi va ikra ad va ikra ad Hachem a appelé l'homme a appelé son épouse Hava on fait un feedback on est revenu au premier sujet va ikra ad am shemot c'est un sujet qu'on avait vu précédemment dans lequel l'homme s'était amus avait donc donné des noms aux animaux aux hippocampes aux hippopotames aux rhinocéros pardon aux rhinocéros donc il a donné des noms et à ce moment là Velo à ce moment là il s'est rendu compte que lui il n'a pas trouvé Ezer Kenedo l'aide contre lui Velo il spique et la raison pour laquelle on a fait cette grande parenthèse normalement on aurait dû toute cette histoire du serpent de l'incitation et des clalotes est une grande parenthèse qui a été apposée ici juste pour te dire comment c'est arrivé c'est à dire étant donné que l'homme comme il était en train de donner des noms aux animaux il a vu que tout le monde était en couple et lui il n'était pas en couple il a eu le désir d'avoir un couple et dans ce désir donc Hava intervient il n'a pas trouvé d'aide comment dire contre lui à ce moment là il nous dit le texte que Hachem lui a comment dire l'a plongé dans une anesthésie donc je répète première des choses Adam donne des noms aux animaux on vient d'expliquer c'est quoi donner des noms deuxième chose il se rend compte que lui il est déficient il désire avant quelque chose Hachem exécute ce désir il lui crée Hava et une fois qu'il crée Hava alors c'est à ce moment là qu'il l'a nommé Adam a deux Havs et les deux étaient nus ils ont une relation ça il a dit une fois qu'on a dit ça et qu'elle a déjà été appelée à ce moment là à ce moment là alors le Hachem est intervenu donc c'est là qu'il a incité parce qu'il les a vus tous nus il les a vus donc en pleine en pleine en pleine procréation il a eu un désir d'elle il les a approché avec une pensée et avec comment dire avec Mirmat avec Ruse donc Rashi nous remet les choses à l'endroit en nous disant que tout ce que tu as vu n'était qu'une parenthèse qui est dû au fait qu'Adam était en train de nommer les gens nommer les animaux faites très attention à ce qui est marqué ici tout entendu la chronologie est la suivante il est en train de nommer les gens il a eu comment dire il a ça a sécrété la naissance de Chava il a vécu avec elle ce vécu a été source de jalousie pour le Nahash et puis d'un coup et puis d'un coup alors dans comment dire donc ça c'est ça de l'éviter et puis d'un coup tout ça a été tout a été comment dire tout a été tout a été une chose après une chose d'avalanche une chose après l'autre et là une solution de choses et là maintenant on revient au sujet principal qui s'appelle qui s'appelle donner des noms donner des noms c'est ce qui est marqué dans Vachim il y a une portée énorme dans ce qui est marqué ici c'est à dire on aurait pu donc la Torah fait exprès de présenter les choses en te donnant un sujet essentiel qui s'appelle donner un nom une fois qu'elle t'a donné ce sujet elle te donne une grande parenthèse sur laquelle tu pourrais te focaliser tu pourrais te dire finalement je reste sur l'image que l'homme a été maudit la femme la terre ainsi de suite puis d'un coup on te fait une machine arrière enfin on te dit attention l'essentiel n'est pas la punition de l'homme mais l'essentiel est de comprendre pas le pourquoi même pas le pourquoi que le sujet le sujet essentiel de ça n'est pas la faute de Adam et Chava c'est le fait que l'homme a été placé comme un chef d'orchestre qui donne des c'est quoi donner un nom c'est donner une tâche donner un rôle à quelqu'un et dans le même ordre d'idée de façon concomitante à l'apparition de toute la mort puisqu'il devient mortel et qu'il devient sujet de labeur de pénibilité puisqu'il va devoir galérer et qu'elle va devoir galérer dans ses règles dans son accouchement dans sa grossesse au même moment on vient de te on vient de te révéler un nom qui existait déjà qui s'appelle Chava pas Sarah Chava Chava on n'est pas encore à Sarah qui s'appelle Chava et ce Chava c'est quoi ? nous dit Rashi Chava vient de la racine Chaya parce que le Vav et le Newt s'inter... s'interchange et donc Chava ça veut dire qu'elle devient la source de la vie c'est génial au moment où tu aurais pu te concentrer sur les conséquences fâcheuses de la faute qui s'appelle la fin de l'immortalité qui s'appelle le fait que maintenant le moteur il est en permanence grince ça grince sans arrêt ça grince dans la productivité de l'homme il plante et puis ça s'en déroule dans la productivité féminine elle va avoir un enfant ça grince c'est compliqué c'est des nous-delors c'est des fatigues c'est des hormones c'est des humeurs ouais donc tout grince à ce moment-là on te dit attends tu sais quoi non mais pas une chose c'est que Chava veut dire éternité veut dire la vie et il nous dit le Ravirsh elle s'appelle pas Chaya on n'a plus fait Chaya c'est un mot en hébreu on donne Chaya Chava nous dit le Ravirsh c'est pour indiquer qu'il ne s'agit pas simplement d'une vie Chaya Chalim ça s'appelle une vie matérielle qu'elle va donner donc elle va être la mère de l'humanité c'est pour te renseigner sur le fait que Chava indique aussi une vie spirituelle parce qu'il amène il y a plusieurs psiquines qui disaient non mais Yikha Vida'at Yikha Vida'at c'est le nom d'un séfer un livre de Ravavad Yosef Yikha Vida'at ça veut dire on va faire vivre la connaissance c'est d'ailleurs le nom de son baptême qui s'appelait Arnof Yikha Vida'at qui vient d'un téhilim et lorsqu'on parle ici du vie c'est pas une vie et c'est une vie spirituelle sous-entendue regardez comment c'est magnifique dans le creux même de la faute dans le creux même de la punition on vient te dévoiler n'oublie pas une chose et Ravavad c'est la pulsion de vie spirituelle elle va être celle qui apporte paradoxalement l'éternité à Adam un petit peu le comment dire le chamboulement qui est marqué ici tu pourrais avoir une lecture et il y a beaucoup de lectures de l'ancien testament comme ça de dire en fin de compte ouais elle est la source Ravavad de la faute la femme pécheresse la femme qui a incité on va te dire exactement l'inverse elle va être la source de l'éternité de l'individu parce qu'en fait l'homme bien que mortel vu qu'il a des enfants il devient immortel c'est sa faculté de pouvoir naviguer dans le temps et au même moment on vient te dire mais c'est pas seulement une vie qu'il aura une saga c'est une saga qui est spirituelle il y a ici un renversement colossal et qui est mis en exergue ici ça veut dire ne reste pas sur cet arrière-goût de la faute des malédictions du moteur qui grince rappelle-toi maintenant ce qu'on n'a pas dit plus volontairement qu'avec tout ça chava va être celle qui émane l'éternité va y va y cra à adam chel ishto chava qui aï ta em il dit un truc incroyable le rave irsh em c'est écrit alefmem ouais et alefmem c'est quoi aussi en français comment non hm c'est le nom em enfin alefmem qu'est-ce que tu pourrais mettre comme voyager quoi la mère mais cette racine là tu l'utilises où aussi en hébreu comment une douleur c'est pas grave fais le pas parole quoi im si exactement la conjointe son si et si indique toujours si tu fais ça je ferai ça si tu fais pas ça je ferai ça on appelle ça dans le jargon talmudique le tnaï kafoul on apprend des benéga no bené rouven t'as vu faire ça dans le biologie non ? ouais ko tnaï shé ano kafoul ve ano kem kié benéga no bené rouven ano tnaï lorsqu'on fait un conditionnement avec quelqu'un enfin une proposition il faut toujours comment dire s'inspirer de la façon dont les enfants de enfin les benéga de benéga de la tribune de rouven a conditionné leur entrée en première ligne de la guerre ils ont dit voilà nous on a plein de ils ont dit à Moshe nous on est bourré de bétail Israël c'est trop petit pour nous on a besoin de lasser dans le jardin on a besoin de et donc on demande de pouvoir d'ores et déjà s'installer avant d'entrer en Israël d'avoir déjà notre pâturage Moshe il a dit écoutez si vous vous êtes les premiers on est prêt à aller les premiers sur le front c'est pas qu'on veut on veut pas faire les gains d'Israël on serait les premiers et juste ils nous donnent les territoires de Jordanie qui sont des grands pâturages et là-bas on voit qu'ils ont fait ce qu'on n'a pas maintenant avec la foule ça veut dire si nous sommes Moshe leur dit si vous êtes si vous êtes en première ligne alors c'est impeccable et sinon si vous n'êtes pas en première ligne alors la position n'est pas maintenue c'est à dire qu'on s'inspire de cette façon ça veut dire le M indique toujours deux options et donc lorsqu'on dit qu'elle est M c'est qu'elle te donne deux types de vie une vie spirituelle et une vie matérielle c'est ce redoublement de Chayi au lieu de Chayi elle s'appelle Chava et elle s'appelle M M Kol Chayi ça veut dire c'est elle qui va donner ce patrimoine aussi bien de la génétique physique que de la génétique spirituelle ça qui est marqué ici vous voyez un petit peu l'effet du j'appelle ça un feu d'artifice qui revient dans le verset grâce à Rashi on lit le texte de façon complètement incroyable ouais c'est une lecture complètement enfin moi je suis toujours fasciné par cette façon dans l'enseignement c'est ce qui ressort de Rashi pas simplement qu'il lui dit voilà on revient à la classe départ mais alors pourquoi toi tu reviens à la classe départ pourquoi elle n'allait pas créer des dossiers comme il faut dis-moi là-bas qu'elle s'appelle Chava ouais pour que tu me dis voilà elle s'appelle Chava et me donnez la chronologie des choses c'est à quelle elle était non non si je te donne la chronologie tu vas rester sur cet arrière-gout de la faute et tout ce que ça implique ce côté pénible on parle d'ici d'une clarelle d'une malédiction je te ramène au projet initial c'est à dire l'homme est là comme un chef d'orchestre tout le monde attend de lui d'avoir un rôle qu'on va dans la scène de l'histoire et ce rôle est perpétué après la faute aussi ouais elle s'appelle toujours Chava Chava avant Chava après ouais et elle va paradoxalement elle avait déjà si vous voulez la vertu de donner la possibilité de donner un futur là où le présent a été écorché c'est ça qui se trame ici au niveau de l'eau d'une machine c'est ça qui se trame c'est ça qui se trame